Est-ce que tu considères ton mode de vie actuel comme écolo ? Mon mode de vie est catastrophique. Mon empreinte carbone, je prends l'avion pour faire un déjeuner. Je suis le pire cauchemar des écolos. Et je vois bien que... Je comprends le problème. Je vois bien que la solution est la solution de décroissance, etc. Je n'y crois pas. Pour plein de raisons. Non pas parce que je pense qu'ils ont tort, mais je pense parce qu'ils ne comprennent pas la nature humaine profonde. Et si ça se trouve, si tu veux me dire, la logique c'est que notre nature égale ce comportement, égale la destruction de l'humanité, bon, c'est fort probable qu'on se détruise. Si je devais faire le pari financier entre la bobo écolo qui nous casse les pieds toute la journée et l'espèce d'inconscient qui va tous nous détruire, à mon avis l'inconscient qui va nous détruire, il est plus omniprésent dans le cœur des gens qu'on imagine. D'ailleurs, je pense qu'un bon système politique, un bon système économique, c'est un système qui est connard résistant. Ce n'est pas un système qui s'appuie sur le fait que les gens sont de bonne volonté. D'ailleurs, c'est très dangereux la bonne volonté. Parce que les systèmes qui s'appuient sur la bonne volonté, ils sont toujours exploités par les connards. Et on peut trouver ça triste, on peut trouver ça machin, mais c'est la réalité. Tu prends un groupe de gens, tu leur donnes quelque chose, il y a toujours un mec qui va mal se comporter plutôt que les autres. Et donc, il faut un système dans lequel être un connard ne coûte pas aux autres. Et on n'a pas encore trouvé le système connard résistant de la sustainabilité. Alors, moi, il y a très longtemps, il y a dix ans, j'ai décidé d'investir dans des startups qui résolvent ces problèmes. Cette année, j'ai fait cinq tickets dans des startups de carbon absorption, de tree planning, de machin. On me dit, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. Ok, très bien, faites votre truc, moi je fais le mien, on verra qui gagne à la fin. Et moi, de mon optimisme et de ma croyance quasi religieuse, l'humanité est capable de créer des technologies qui résolvent tout. Et évidemment que des fois, c'est faux. C'est pas... Parce que les gens disent, ouais, mais c'est trop optimiste. Mais oui, d'accord, mais on a deux choix. On a un choix, c'est d'être optimiste et peut-être avoir tort, ou un choix, être pessimiste et peut-être avoir tort. Et bien moi, le choix optimiste me va mieux. Et je suis prêt à prendre le risque, que tout ça s'éteigne et qu'on souffre et que machin, parce qu'en fait, l'autre, pendant, c'est qu'on va créer nous-mêmes notre propre souffrance. L'espèce de fascisme écolo qui est en train de naître, tout doucement, avec des idées, avec des gens qui se radicalisent comme des fous furieux, me fait beaucoup plus peur que le risque qu'on prend de survie. Et cette espèce de jeune génération qui s'ouvre en se disant, c'est la fin du monde, on va pas survivre, machin, ça me casse un peu les pieds. Je me dis, bon les gars, on en est loin encore de ce problème-là. Il y a eu trois, quatre canicules. Je ne dis pas que le problème n'est pas grave. Je dis juste que la peur est de très mauvais conseils. J'ai dit juste que, ok, on va faire des choses et on va faire des choses qui sont adaptées à la nature humaine. Et puis, s'il n'y a rien qu'on puisse faire, adapté à la nature humaine, c'est pas grave. L'univers n'a pas besoin de nous. Je veux dire, ça fait quoi ? Ça fait 200 000 ans qu'on est sur cette planète, à la 4,5 milliards d'années. Qui on est pour exiger de survivre ? Alors là, je pense que les écolos qui vont écouter ce podcast, il y en a qui vont dire au plafond, qui vont dire comment il peut dire ça. Parce qu'il y a plusieurs choses que tu as évoquées. La première, c'est que, alors moi, je n'aime pas les labels, mais il se trouve que parfois, c'est plus facile. C'est ce que les gens appellent le technosolutionnisme. Exactement. Et en fait, on va dire que la mode chez les écolos, c'est de dire que le technosolutionnisme, ils pensent que c'est une chimère, alors que ça le soit ou ça ne soit pas. Les satellites, c'était une chimère aussi à un moment. Et puis, on voit qu'Elon Musk arrive à en mettre et à donner, tu vois, par exemple, le Starlink aux Ukrainiens pour avoir Internet. Donc moi, je ne suis pas assez avancé là-dessus. J'écoute tout à ce niveau-là. Il y a un autre truc, c'est qu'en fait, les gens disent souvent oui, on est en train de détruire la planète. En fait, le truc, c'est que probablement, ce qu'on va se détruire, c'est l'espèce humaine. La planète, elle va finir par... Oui, elle va nettoyer. Je ne pense pas que la planète va se détruire, c'est sûr. Oui, oui, le technosolutionnisme, bien sûr que c'est une chimère. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais la question, c'est que parmi toutes les chimères lesquelles on a envie de choisir. Parce que la décroissance, c'est une chimère. Parce que si tu dis, OK, la seule solution, c'est la décroissance, la seule conclusion logique, c'est qu'il faut une dictature écologiste. Il n'y a aucune autre façon. Moi, pour me faire décroître, il va falloir y aller. Parce que moi, le jour où tu vas me dire, en fait, tu n'as pas le droit de prendre ton avion pour aller bouffer une entrecôte Weigü au Japon, il va falloir beaucoup... Alors, est-ce que je suis responsable, que je ne compte pas pour l'avenir de la planète ? Ouais, ouais, d'accord, merci. OK, je suis un connard. Je sens bien que sur ce sujet-là, je suis un connard. Bon, OK, très bien, tu fais quoi ? Il va falloir sortir le bâton, il va falloir sortir la police, et il va vraiment falloir rentrer en guerre contre moi. Et est-ce que vraiment, ça vaut le coup de rentrer en guerre pour sauver des gens contre leur gré ? Tous les mecs qui sont venus dans l'histoire nous prétendent qu'en fait, il y a une solution. Il y a un monde meilleur qui nous attend après. Il suffit juste qu'on souffre un peu, et qu'on mette un peu des règles et des machins. Ça a surtout montré le pire de l'espèce humaine. Ouais. Ouais, ouais. Mais en fait, il y a plusieurs trucs. Alors, déjà, est-ce qu'on peut faire des avions green ? Beaucoup d'écologistes disent que non. Après, il y a peut-être enlevé les incentives, parce que l'avion, ça ne coûte pas très cher non plus. Ouais, moi, ça ne me dérange pas qu'on me fasse payer plus. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée du... OK, très bien, tu pollues, tu payes. Très bien. Là, les jets privés, on n'arrête pas de dire... Moi, des fois, les gens et leurs échelles. On dit, oui, Bernard Arnault, il pollue plus que 140 000 Français. Je ne pense pas qu'en tuant 140 000 Français, on résolverait le problème. Donc, je ne pense pas qu'en enlevant le jet de Bernard Arnault, on va résoudre le problème. Après, est-ce qu'il faut taxer Bernard Arnault ? On adore créer des taxes. On adore qu'on y aille. Enfin, ce n'est pas grave. Il y aura une discussion, tu vois. Il y aura une discussion entre les gens qui payent les taxes, les gens qui ne payent pas. Puis après, ils optimiseront, ils trouveront des trucs. Mais tout ça, c'est de la démagogie en boîte. Des deux côtés. Les mecs qui ont leur jet, ils sont démagogues. Les mecs qui n'aiment pas les jets, ils ne sont pas démagogues. D'ailleurs, souvent, les mecs qui n'ont pas de jet, est-ce que vraiment, s'ils pouvaient voyager en jet, ils voyageraient pas en jet ? Je ne suis pas sûr. J'aimerais bien trouver un mec qui... Donc, non. Après, tout ça, ça crée du bruit permanent, moi, qui me fatigue. Je ne suis pas sûr que... De toute façon, moi, ces histoires d'écologie et tout, je suis incompétent. Je ne comprends rien. Il y a un type, là, sur LinkedIn, qui fait plein de posts. Je ne sais plus comment il s'appelle. La bon pote, je ne sais pas quoi. Ouais, Thomas Wagner. Voilà, lui, là. Il n'arrête pas de dire. Allez, s'il vous plaît, au moins, lisez la note de synthèse du GIEC. Je l'ai lu. J'ai lu le truc, là. Je n'ai rien pané. Rien. C'est-à-dire, le niveau de connaissance que tu as besoin pour faire la part entre le vrai, le faux, le truc. Puis, je vois bien qu'il est de bonnes intentions. Je comprends bien. Je ne sais pas. Il a l'air très bien, mais je ne comprends pas trop où il veut en venir, en fait. Parce que moi, ces gens-là, ils me donnent l'impression d'être des donkey shots qui tapent contre les moulins. C'est-à-dire que quand on les écoute, leur politique, c'est de dire « Allez, on va convaincre la planète qu'on a raison. » Les technosolutionnistes, ils ont besoin de convaincre personne. Ils ont juste besoin de trouver une solution. Donc, entre des mecs qui vont mettre toute leur énergie, tout leur effort à essayer de convaincre les gens d'être moins connards, je ne mets pas un rond là-dessus. Vraiment, je ne mets pas un rond là-dessus. Par contre, des gens qui disent « Bon, allez, on va résoudre les problèmes un pas un. Est-ce que vraiment on a besoin de plastique ? Est-ce qu'on a besoin de pétrole ? Est-ce qu'on ne peut pas produire du solaire ? Est-ce qu'on ne peut pas faire d'hydrogène ? » Je ne suis pas sûr que ça suffira. Mais est-ce que déjà, ça ne réduit pas le problème de moitié ? Et si on régle le problème de moitié, est-ce qu'on ne gagne pas 40 ans ? Qui pendant ces 40 ans, on fera des trucs... Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire des campagnes pour que les gamins deviennent tous scientifiques, biochimistes, biophysiciens, plutôt que déprimés ? J'ai une petite de 4 ans qui me dit « Oui, mon papa, il m'a dit que quand je serais grande, la planète, elle serait morte. » Je me dis « Mais c'est qui ce connard ? » Mais non ! Et en fait, il ne faut pas être sur-optimiste, je ne suis pas naïf, mais les discours de pessimisme, de destruction permanent, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je ne vois pas qu'est-ce que ça nous apporte de déprimer tous nos enfants. Je ne vois pas où est le net positif, en fait. En fait, je vois le truc, mais si j'en parle à mes amis, alors moi, j'ai 29 ans, donc mes amis, la plupart ont fait des études, la majorité, on n'avait pas de cours de transition écologique, on n'avait même pas de cours de sensibilisation écologique. Je vais même te dire un truc, il y a 4 ans, il y a un gars qui m'a dit, j'étais dans un incubateur, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, je pars en vacances. » Je dis « Ah, tu vas où ? » C'est ses seules vacances, c'était un daron. Il me dit « Tu vas en Indonésie, tu vas en Australie ? » « Ouh là, non, je vais dans le vert corps parce que je fais attention à mon empreinte écologique. » Tu vois, j'avais genre 24 ou 25 ans et je me dis « Ah, il y a des gens qui font ça ? » Et tu vois, à 25 ans, je ne savais même pas. En fait, je me disais « Ah, il y a des gens qui ne prennent pas l'avion à cause de ça. » Tu vois, genre, j'ai fait des études, tu vois, je lis beaucoup. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Il y avait quand même un manque de sensibilisation des gens à ça ? Oui, mais est-ce que la sensibilisation suffit ? Est-ce que si on sensibilise tout le monde, on règle le problème ? Est-ce que si on va tous dans le vert corps, on nique pas le vert corps ? Oui, aussi, aussi. Tu vois ? Et est-ce qu'en fait, le problème, ce n'est pas des problèmes structurels beaucoup plus profonds et que, quoi qu'ils en disent, ces micro-solutions de bien-être, de culpabilité, est-ce que, finalement, en the long run, elles sont si efficaces et si nécessaires que ça ? Ou est-ce que, si, par exemple, on amenait, je ne sais pas, les mille meilleurs cerveaux d'un pays tous les ans à réfléchir à la question de la fusion plutôt que de faire autre chose, des jeux vidéo, je ne sais pas quoi, est-ce que si on crée une espèce d'envie quasi religieuse de résoudre le problème de l'énergie sur Terre et de l'abondance énergétique, est-ce qu'on n'aurait pas déjà résolu le problème de la fusion ? Il est où le projet Manhattan de la fusion ? Je veux dire, tout le monde sait que, théoriquement, c'est possible, personne ne sait comment on pratique, il y a plein de start-up sur le sujet. Si on avait la fusion nucléaire, c'est propre, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de CO2, c'est une énergie quasi infinie et limitée. Tout le monde sait très bien qu'il est là, le Graal. Mais il est où l'effort collectif pour tendre vers ça ? Et en plus, je dis ça, je n'y connais rien. Dans ma tête, je vois déjà le spéciste de l'énergie dire « Oui, mais attendez, la fusion, je n'en sais rien, je m'en fous. » Tendons vers des solutions. Moi, j'ai beaucoup aimé, enfant, le projet Manhattan. Parce que le projet Manhattan, c'est de dire « On va perdre la seconde guerre mondiale, il faut inventer la bombe atomique. » Peu importe la validité de cette hypothèse. « On va réunir les meilleurs cerveaux à résoudre ce problème, et une fois pour toutes. » Eh bien, j'attends le projet Manhattan de l'écologie. J'aimerais bien qu'à un moment donné, les gens se disent « Bon, allez, on les met tous au même endroit. » « On leur donne moyens illimités, et on résout ce problème une fois pour toutes. » Sous-titrage Société Radio-Canada